Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner c'est une tendance. Si vous aimez cette vidéo vous vous abonnez et vous la liker. MUSIQUE La question m'est souvent posée, et ce c'est vous ami Bélier qui me l'a posé le plus, peut-on s'entendre entre Bélier? Alors, il y a certainement des chemins un petit peu difficiles dans la mesure où vous êtes deux combattants. Alors c'est... comment dire... vous êtes deux guerriers et la guerre elle peut être au quotidien, c'est vrai. Mais bon, souvent cette forme de guerre ne vous déplaît pas parce que vous aimez... La dispute peut être votre moyen de communication et les choses suivant leur cours, après la dispute, après l'effort, le réconfort, après la dispute et bien on se réconcilie sous la couette. Et là on arrive dans un domaine, celui de la sensualité, du sexe, où ça peut bien marcher dans la mesure où vous avez des énergies qui se complètent. Vous... vous avez de toute façon, au niveau de tout ce qui est activité, ça fonctionne bien. MUSIQUE On poursuit avec le signe qui suit le Bélier, c'est-à-dire le Taureau. Le Taureau est doux, placide, tendre, sensuel. Je pense que vous pouvez faire un bon couple parce que le Taureau va obligatoirement vous calmer, il va obligatoirement essayer d'adoucir tout ce qui est le conflit qui est permanent chez le Bélier. Donc un Taureau ou une Taureau vont vous combler sur ce plan-là et surtout sur le plan sexuel, parce que le Taureau, quand même, sur ce plan-là, bon, on dit que c'est le meilleur amant du Zodiac. Donc si vous parvenez à rabaisser un petit peu votre agressivité, parce qu'alors vraiment le Taureau ne supporte pas les conflits, c'est là le problème où vous allez probablement achoper. Donc si vous parvenez à baisser votre niveau d'agressivité, tout se passera bien. MUSIQUE Alors avec les Gémeaux, vous allez beaucoup tchâcher, c'est-à-dire que dès le départ, il y a une entente sur le plan intellectuel. Vous êtes curieux, vous le Bélier, le Gémeaux est encore plus curieux que vous, vous aurez des centres d'intérêt et alors vous allez échanger en permanence, entre vous, avec vos amis, vous serez un couple extrêmement social, sociable. Et sur ce plan intellectuel, ça va hyper bien fonctionner, là il n'y a vraiment aucun souci. Là où ça risque, et encore, ça va dépendre où se trouvent vos Vénus, vos Mars, mais bon sur le plan sensuel, on ne peut pas dire que le Gémeaux soit un grand sensuel, puisque c'est un intellectuel. Maintenant si vous, comment dire, si vous mettez un petit peu de piment dans votre vie sexuelle, si vous êtes teasé sa curiosité, là ça peut marcher. Alors avec un Cancer, bon, c'est tout ou rien. Vous avez affaire à un signe qui est extrêmement émotif, qui est sensible, et vous, vous êtes un peu brut de décoffrage. Comment faire pour trouver votre compte dans cette relation ? Parce que vous pouvez être très attiré par un Cancer, dans la mesure où le Cancer va peut-être vous rappeler quelqu'un de votre passé, ou va faire remonter en vous des émotions, des sentiments auxquels vous ne vous attendiez pas, que vous pensiez dater de votre enfance. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de « je devais le rencontrer » ou « je devais, elle devait faire partie de ma vie ». Mais bon, la vie au quotidien avec un Cancer, bon, c'est pas, comment dire, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Côté sexe, ça peut très bien marcher parce que souvent, justement, les sentiments du Cancer vont s'exprimer dans la sensualité, et alors là il vous fera grimper au rideau. Le Lion, c'est un signe de feu comme le vôtre. Alors vous allez tomber, si vous êtes une femme, sur un Lion, ça ne marchera que si vous lui exprimez une formidable admiration, c'est-à-dire vous le regardez avec des yeux énamourés, et vous lui faites comprendre qu'il est le meilleur, le plus beau, le plus grand. Si vous êtes un homme face à une femme Lion, c'est sûr, il faut lui faire des compliments, il faut la flatter, il faut qu'elle se sente regardée avec attention. Si vous faites ça, que vous soyez un homme ou une femme, déjà au plan amoureux, pur, ça marchera bien, parce que ça ira dans le sens de ses besoins. Finalement, quand on est amoureux, il faut comprendre quels sont les besoins de l'autre. Et ça marchera bien aussi sur le plan sexuel, dans la mesure où vous êtes, comme je le disais, deux signes de feu. Donc les tempéraments, l'ardeur, tout sera là. En ce qui concerne nos amis de la Vierge, qui sont un petit peu le contraire de vous, mais justement c'est intéressant. La Vierge, elle est prudente, elle avance pas à pas, elle vérifie tout, elle ne se laisse pas emballer comme vous, vous le bélier, vous vous emballez facilement. Donc vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va un petit peu vous retenir. Et c'est pas mal du tout, parce que d'abord elle analyse tout la Vierge, ce que vous ne faites pas, vous êtes dans l'action, et elle vous dit attention là, tu vas faire une bêtise, enfin bref, elle a un côté guide, un petit peu coach comme on dit maintenant. Et là, sur le plan de la vie quotidienne, de la vie à deux, ça va vraiment vous aider. Maintenant sur le plan sensuel, elle peut vous réserver des surprises. Elle va avoir des périodes où il ne se passera pas grand chose, et puis elle va avoir des périodes où la Vierge folle va faire son apparition, et vous ne la reconnaîtrez pas votre Vierge, ce sera vraiment sous la couette, ce sera la tempête. La Balance, la Balance, c'est votre signe complémentaire. Pourquoi ? Parce que, par rapport au Bélier, la Balance se trouve de l'autre côté du Zodiac. Si, par exemple, c'est une image, le Bélier, vous êtes, représentez le lever du soleil, eh bien la Balance représente le coucher du soleil. Elle possède tout ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous êtes agressif, dynamique, entreprenant, bon, la Balance, elle est douce, tempérée, elle cherche toujours des solutions à tout, elle est hésitante alors que vous vous êtes extrêmement décidé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que vous vous complétez, c'est sûr, que vous pouvez avoir une formidable entente, justement, parce que vous vous complétez, et que vous allez avoir le ou la partenaire idéal. C'est sur le papier. Maintenant, dans la réalité, peut-être que vous serez énervé par ces hésitations permanentes, peut-être qu'elle, elle sera énervée, que vous exerciez sans cesse une pression sur elle. Toutefois, sur le plan sensuel, purement sensuel, elle vous en fera voir de toutes les couleurs, sur la petite Balance, elle est quand même pas assez maître dans l'art du Kama Sutra. Que dire de votre entente avec le Scorpion ? Vous vous ressemblez un peu, vous êtes tous les deux gérés par la planète Mars. En revanche, c'est pas tout à fait la même expression de Mars. Mars, je vous précise, représente bien sûr la volonté, la force, la détermination, mais c'est aussi la libido. Donc vous êtes deux signes qui sont un petit peu gérés par la libido. À part que vous, Bélier, vous y allez franco, vous dissimulez rien de vos désirs, de vos envies, de vos besoins sensuels, alors que le Scorpion, ce Mars, il est intériorisé. Donc vous n'arriverez pas à décrypter ce que veut le Scorpion, s'il vous désire, s'il ne vous désire pas, s'il vous aime, s'il ne vous aime pas. Ce sera un mystère permanent pour vous, le Bélier qui est tellement ouvert, tellement lisible même parfois, vous aurez face à vous, quelqu'un qui est totalement illisible, impénétrable, mais qui vous attirera d'une manière absolument incroyable, très magnétique. Alors sur le plan sensuel, quand le Scorpion se mettra à vous entreprendre, alors là aussi, vous grimperiez vraiment au rideau avec lui. Il y a du Sagittaire dans le Bélier, forcément, nous avons tous les signes en nous, et c'est un signe de feu comme le vôtre. Il n'y a pas de cas où vous ne vous entendrez pas, dans le quotidien, avec un Sagittaire, parce que vous aurez les mêmes envies, le même besoin de dépenser votre énergie, à part que le Sagittaire sera même encore plus désireux d'être, comment dire, d'avoir sa liberté, de pouvoir sortir le plus souvent de ces quatre murs, on a besoin d'aller vers l'extérieur. Bon, cela dit, vous aussi. Et alors, si vous avez une passion en commun, comme souvent, c'est-à-dire pour le sport, ou pour, vous voyez, une activité, la VARAP, je dis n'importe quoi, mais des activités vraiment où il y a une grande dépense physique, là, vous vous entendrez à merveille. Et l'entente sensuelle, sexuelle, elle va suivre, puisque s'il y a une entente des cœurs et des têtes, il y a aussi une entente des corps. Avec le Capricorne, là, ça me pose un problème, parce que vous êtes vraiment extrêmement différent. Je vous l'ai dit et répété, le bélier, vous allez de l'avant, vous êtes entreprenant, vous êtes chef de guerre, leader, et le Capricorne, franchement, il est là, il se dit, j'ai tout mon temps, je construis marche après marche, alors que vous, ça va, ça doit être instantané. Donc cette espèce de retenue, de réserve du Capricorne, ça ne va pas tellement vous plaire, mais en même temps, c'est pareil, ça ne peut que vous aider à construire, à être moins dans l'impulsivité, c'est quelque chose d'important. Bon, l'impulsivité, c'est bien, parce qu'il y a une spontanéité, mais parfois ça vous fait faire des bêtises. Et là, le Capricorne, il va vous cadrer, il va vraiment être le signe du Zodiac, qui va vous dire, tu ferais mieux de faire ci, ou tu ferais mieux de faire ça. C'est une sorte de... vraiment de juge, qui va vous permettre de vous développer de manière plus raisonnable, on va dire. MUSIQUE Alors, avec vos amis Verseau, ça va vraiment fiter, ça va être le... comment dire... le coup de cœur, le coup de foudre, il va vous épater, vous allez le trouver original, différent, et bon, c'est ce qui va vous attirer, ce sont vos différences, c'est quelqu'un de totalement libre, indépendant, alors vous qui aimez bien conquérir, et bien vous aurez à le conquérir en permanence, ce Verseau, tout en évitant, bien évidemment, de le mettre en cage, parce que si vous le mettez en cage, ce sera foutu. Côté sexe, il est inventif, il est créatif, il faut le suivre, c'est un peu dur pour Bélier de suivre, parce qu'il aime bien devancer, mais avec le Verseau, si vous suivez, je pense que vous pouvez être très heureux tous les deux, que ça peut être un couple qu'on va admirer, vous pour votre esprit d'entreprise, et le Verseau pour sa créativité. On termine évidemment avec les Poissons, le signe qui est tout à côté du vôtre, c'est le dernier signe avant vous qui êtes le premier, et alors le Poisson, il a une espèce de plasticité, de souplesse, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le modeler à votre image, si vous aimez un Poisson, vous allez, c'est parce que vous allez apprécier ce côté où il n'y aura pas une personnalité vraiment fixée, vous voyez, le Poisson, il va être ce que vous voulez qu'il soit. Donc, bon, évidemment, c'est quelque chose qui peut vous plaire si vous avez une mentalité un petit peu de Pygmalion, mais c'est aussi quelque chose où vous pouvez vous dire, bon alors celui-là ou celle-là, voilà, un petit peu mollassonne. En revanche, du côté du sexe, là, vous serez étonné parce que parfois le Poisson, il a des espèces de recettes, des trucs, entre guillemets, qui peuvent vous étonner parce qu'il a un monde à lui, il a des fantasmes et alors il peut vous entraîner dans ses fantasmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse et à très vite ! Sous-titrage ST' 501